Soyez impactés de l'esprit de l'obéissance. Demirez connectés à votre père spirituel avec fidélité. Je pense que je vois votre père spirituel vous déposer le micro dans la main. Vous venez de perdre un travail ? Allez sur vos genoux et dites aux Seigneurs, pour cette affliction, je réclame une double récompense. Soyez impactés de l'esprit de l'obéissance. Que tout votre être soit impacté et emporté par l'esprit de l'obéissance. Que toute votre vie... Êtes-vous un ministre de Dieu appelé à l'office sarcédotal ? Êtes-vous un pasteur qui cherche à mieux comprendre Dieu et à faire des exploits dans son ministère ? Que ce jour soit brisé, au nom de Jésus, que ce jour de la maladie soit brisé. Êtes-vous un simple croyant, assoiffé de Dieu et désireux d'explorer les choses profondes de l'esprit ? Inscrivez-vous dès maintenant à l'école prophétique, les aigles en action. Et soyez formés sur comment comprendre et accéder aux choses cachées de l'esprit. Nos programmes sont les suivants. 1. 20 cours de baccalauréat prophétique. 2. Licence prophétique. 70 cours prophétiques sur la précision prophétique. Je suis en train de poser la question à l'éternel pour savoir. Je suis en train de vous dire qu'il est en train de vous essuyer les larmes et qu'il est en train de changer votre foyer, votre vie maritale. 3. Master 1. 20 cours sur comment communiquer avec les anges. 4. Master 2. 50 cours prophétiques sur le prophétique avancé. 5. Le doctorat 1. 35 cours prophétiques sur le prophétique mystérieux. 6. Doctorat 2. 30 cours prophétiques sur la science du prophétique. Et que vous ne commencez pas à évangéliser à travers votre quartier, autour de votre messe, à oublier. Commencez pas à évangéliser. Le Seigneur veut vous utiliser pour commencer par rendre l'espèce au chèque, guérir les gens, libérer les gens des appuissants. Pour s'inscrire, contactez le prophète Jérénaïa Naoum au plus 234-811-926-54-83. Ne manquez pas ceci, la connaissance est égale à la puissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous nous prosternons devant son trône et nous portons allégeance à Jésus-Christ au Nazareth. Allez-y, tenez notre Dieu que nous allons le servir tous les jours de notre vie. Et non seulement nous, nous enseignerons à la génération à venir, à louer, à glorifier et à exalter le nom de notre Dieu qui nous a fait grâce. Et nous n'allons jamais oublier ce bienfait, nous n'allons jamais murmurer contre cette tactique, cette stratégie d'opération. Même s'il semble que les choses sont retardées, nous allons toujours nous appuyer sur l'éternel. Car la Bible déclare qu'il fait grâce à ceux qui l'invoquent, jouent et nuisent. Bienvenue au défi de la prière. Au défi de la prière, nous parlons en langue, nous nous sanctifions, nous prenons le contrôle de notre atmosphère et nous activons le testament que Christ nous a laissé qui est la parole de Dieu à travers la prière. Si vous êtes au défi de la prière, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez, devenez des anges de partage. N'oubliez pas, nous sommes en train de construire notre propre studio et nous avons vraiment besoin des moyens. Ce n'est pas un petit budget. Et c'est le moment de bâtir un hôtel qui détruira les hôtels de vos ailleurs et qui parlera en votre faveur et en la faveur de vos enfants. Avec une bonne semence, prenez en charge le ciment. Prenez en charge. Hier nuit, j'avais même eu une révélation. Parce que j'étais un peu inquiet, je priais beaucoup sur la construction. Et le Seigneur m'a dit, il dit, des hommes et des femmes, amenez-nous du ciment. Et par ces ciments, je bâtirai un hôtel éternel en leur nom. Donc si c'est vous, si vous êtes concerné, amenez maintenant le ciment. Nous parlons en langue. Nous déchargeons notre esprit sur le Seigneur. Nous parlons en langue en disant au Saint-Esprit que nous avons confiance. Dans sa mode d'opération. Nous avons confiance qu'il entend nous faire quelque chose, même si nous ne nous voyons pas. Nous avons confiance. 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 que le péché m'irrite Seigneur sème en moi l'irritation du péché dès que je vois le péché que j'ai une irritation l'irritation du péché vous savez le problème des hommes d'abord mais le problème qui a eu lieu dans le jardin d'Eden c'est parce que l'homme a contemplé le péché dès que vos yeux viennent en contact du péché il doit y avoir une irritation dans votre esprit et cette irritation vous déconnecte du péché vous sépare du péché nous parlons en langue vous avezvers vous êtes dans le générique je vous dis à l' palsu vous existez j'allez vous dizer vous vous avez vous avez en parler si vous a suis-vous vous72 vous avez vous réahl雲 vous-même Sous-titrage MFP. ... 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